On est super content de vous recevoir, d'autant qu'en plus on se faisait une réflexion tout à l'heure pendant votre set. Je trouve qu'à chaque fois qu'on écoute vos mixes, c'est toujours énorme. On a envie de dire aux gens qu'on les aime, on a envie de les cahiner et être avec les gens qu'on aime quand on vous écoute. C'est vraiment l'esprit de Tomorrowland pour vous. Elle pensait quand elle écoute votre set, qu'elle sent que, en écoutant votre musique, qu'elle est avec les gens qu'elle aime le plus et qu'elle les gagne. Est-ce que c'est ce que Tomorrowland représente pour toi ? Oui, je veux dire, pour nous, aujourd'hui, c'était la communication. C'était nous qui jouant la meilleure musique que nous connaissons, avec les meilleures personnes que nous connaissons. Et puis, avoir une communication de retour et de retour. C'était vraiment de la communication, la recette pour aujourd'hui. C'était jouer la meilleure musique qu'ils connaissent, pour les meilleurs gens qui connaissent aussi le public de Tomorrowland. Alors moi, je dois vous avouer un truc. C'est la première fois de ma vie que je viens à Tomorrowland. C'est mon premier jour. Je suis explosée de fatigue, mais de la bonne fatigue, parce que franchement, c'est génial. C'est un univers super. Vous, je vois que vous arrivez en un week-end à faire quatre pays. Comment vous faites pour tenir ? Dites-moi, quel est votre secret ? C'est la première fois ici, et la première journée ici, et elle est déjà trop fatiguée. Elle a vu sur Instagram que vous faites quatre pays, différents pays en un week-end. Comment vous gardez-vous ? Nous aimons notre travail. Vous savez ? Nous continuons à nourrir l'énergie de la population. Nous aimons les choses que nous faisons. Et nous sommes habitués. Nous ne faisons pas des erreurs. Nous ne faisons pas du temps. Nous ne faisons pas du temps. Nous utilisons notre temps douloureux. Nous dormons quand nous pouvons. Ne partagez pas trop. Nous sommes habitués. C'est difficile. On a envie de profiter de tout aussi. Tout à fait. Donc, ils te disaient que déjà, ils adorent leur job et qu'évidemment, ils se nourrissent beaucoup de l'énergie que le public leur renvoie. Après, c'est aussi qu'ils sont très rodés à l'exercice, qu'ils ne font pas d'erreur et qu'ils profitent. Ils optimisent le temps qu'ils ont au max. Ils dorment dès qu'ils peuvent. Ils ne font pas trop la fête pour ne pas trop se fatiguer, pour pouvoir être le plus en forme possible. Je vois que vous portez à vos créations les vêtements, votre marque de vêtements. Je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a en vous un Jean-Paul Gauthier ? Comment ça s'est passé pour le stylisme ? Comment vous avez choisi tout ça ? Vous trouvez des vêtements de la ligne de vêtements que vous avez créé. Vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? Qui a créé les vêtements ? Quelle idée était-elle ? Nous avons rencontré avec un gars qui s'appelle Francesco Ragazzi. Il est le chef de Montclair. Il a été là pour 11 ans. Il a aussi une marque qui s'appelle Palm Angels. Il a travaillé avec des personnes de Pharrell, de Williams, de Future, de beaucoup d'autres personnes. Nous avons vraiment aimé ses vêtements. Il a aimé notre vêtements. Nous avons rencontré en Suède. Nous avons une idée et une vision ensemble. Nous avons commencé à faire des marchandises ensemble. et il a aussi regardé notre chose créative avec les photographes et tout ça. Donc, c'est comme ça. C'est quoi ? Donc, en fait, le designer de ces vêtements-là, il s'appelle Francesco Ragazzi. C'est le patron d'une boîte qui s'appelle Montclair, qui a aussi une autre marque qui s'appelle Palm Angels. Cette personne dessine des vêtements pour des artistes comme Pharrell Williams ou Future. Il se trouve que Francesco aimait beaucoup le travail d'Axwell et Ingrosso et c'était réciproque. Ils se sont finalement rencontrés en Suède. Ils aimaient beaucoup le travail l'un de l'autre. Le designer a été vraiment aussi charmé par toute l'image qu'il y a autour d'Axwell et Ingrosso. Les photos qu'ils ont, toute la direction artistique de leur groupe. Et du coup, ils se sont lancés pour créer cette ligne-là ensemble. En tout cas, moi, j'aime beaucoup vos créations. Donc, si jamais, dans un échange, vous voulez troquer un T-shirt Fun Radio contre l'une de vos créations, moi, je vous dis oui, je vous dis je suis pour. Il te dit qu'il te file le pull qu'il porte maintenant, si tu lui donnes un truc en échange maintenant. Alors, pas que j'ai sur moi rapport à la robe, du coup, ça m'arrange pas vraiment. Mais je vais trouver, je vais trouver quelque chose. Du coup, vous avez l'habitude de faire de nombreux festivals. Est ce qui vous est arrivé de faire des ratés, genre un gros fail, un enchaînement qui ne se passe pas bien et comment vous avez fait si jamais ça arrivait ? Dans tous les festivals que vous avez fait, tous les gigs que vous avez joué, avez-vous déjà expérimenté une erreur sur scène ? Comme si vous avez perdu un lien entre deux chants ou quelque chose ? Oh, oui. Alors, la dernière semaine, c'était vraiment drôle, parce que, vous savez, quand on joue la musique, on aime parler sur le micro, et parfois, on crie. Et ma voix a brûlé tellement mal. Et nous avons cette vidéo sur Youtube, que nous regardons chaque fois qu'on voit dans la voiture, où l'opera singer's voix crack. Et ma voix crackait tellement mal. Et... Et même moi, j'ai commencé à rire. Donc, vous savez, oui. Il y a aussi, il y a une fois où, parfois, quand il y a des balles dans la crowd, ça peut être un problème. Et il y a des balles qui arrivaient très lentement, comme ça, et qui se passaient sur le bouton de pause, sur le joueur. Donc, boum, on arrête la musique. On était comme... Ce gars devrait jouer sur le Lotto, pour sûr. Donc, la semaine dernière, ils ont fait un concert, et en plus de... En plus de jouer leurs morceaux, ils aiment beaucoup parler au micro. Il se trouve que là, la voix a craqué, en fait. Et qu'ils regardent une vidéo sur Youtube, où ils regardent les chanteurs d'opéra qui ont la voix qui craquent pendant qu'ils chantent. Et là, ça faisait exactement pareil ce qu'ils ont vécu la semaine dernière. Même eux, ils ont pas pu s'empêcher de rire sur scène, tellement ça leur paraissait assez ubuesque. Et il y a une fois aussi, il y avait un ballon dans la foule qui a fini par arriver sur l'une des platines, qui a appuyé sur le bouton off, et donc la musique s'est arrêtée. Donc ce mec-là apparemment devrait jouer au loto, parce que c'est quand même beaucoup de chance, quoi. C'est clair. En tout cas, Axeline Grosso, merci beaucoup d'être passée dans les studios de Fun Radio. C'est à chaque fois un plaisir de vous recevoir. Et je vais trouver quelque chose pour échanger ce suite. Il n'y a pas de problème. Thank you so much for coming here. It's always a pleasure to have you. And she's going to find something to have your show in return. More than you know. Merci beaucoup, en tout cas. Thank you so much. Merci beaucoup. What do you say, Dorian ? Is that right ? Yeah. Okay, perfect. Merci beaucoup. Merci.